Alors on a évoqué ces questions d'immersion et aussi d'être dans l'image ou de sortir de l'image. On y reviendra du reste, de manière peut-être un peu plus interactive. Il y a aussi la question de l'entrée dans l'image, et là qui nous renvoie à un texte de Pline l'Ancien, qui raconte une histoire bien antérieure à ses écrits, de peintres en combat littéralement, qui sont Zeuxis et Parasios, c'est ça ? Oui, c'est vrai qu'une fois que tu as problématisé les seuils, la barrière entre images et réalités, évidemment tu n'as pas seulement la possibilité que quelque chose de l'image sorte vers la réalité, mais au contraire, et vice-versa, tu as la possibilité d'un mouvement qui, de la réalité, de l'espace du spectateur, va vers l'espace iconique. Tu as cité Pline l'Ancien, cette anecdote, c'est intéressant de voir que dans l'essai vraiment d'une nature de pionnier d'Eisenstein, quand il veut faire un exemple du cinéma stéroscopique, il parle d'oiseaux qui volent dans la salle, qui passent sur la tête des spectateurs et qui entrent dans l'écran. Et je pense que chaque historien de l'art, en lisant les pages d'Eisenstein, peut y reconnaître l'anecdote que tu as déjà justement mentionnée, c'est-à-dire la compétition entre Zoxys et Parasios. Zoxys avait peint des fruits dans son tableau, des fruits d'une manière si réalistique et naturaliste que les oiseaux du ciel venaient essayer de les manger. Et qu'est-ce que ça veut dire ? La compétition avait été gagnée par Parasios, parce que Parasios avait peint un rideau sur le tableau, et Zoxys n'avait pas reconnu qu'il s'agissait d'un voile peint, et donc il a reconnu qu'il avait trompé les oiseaux, donc des animaux, mais Parasios avait trompé un peintre, donc avait eu un talent de trompeur plus efficace. Mais ce qui nous intéresse pour ce qui concerne notre histoire du désir d'entrer dans l'image, c'est justement le fait que les oiseaux avaient saisi l'espace iconique, c'est-à-dire l'espace du tableau, comme un environnement dans lequel ils pouvaient entrer, ils pouvaient s'installer, ils pouvaient faire des choses. Donc il s'agit de ce qu'on appelle aujourd'hui une agentivité, une agency, comme on dit dans la terminologie anglo-saxonne, donc l'image comme quelque chose qui n'est pas là, comme une image statique, fixe, et surtout séparée par un cadre, un cadrage, et séparée de la réalité qui la contourne, mais au contraire, une image qui s'offre comme un environnement que tu peux habiter, dans lequel tu peux t'installer, dans lequel tu peux faire des choses, dans lequel tu as la possibilité de motricité aussi. Alors il n'y a pas que Eisenstein qui possiblement cite cette histoire des raisins de Zoxys, puisque tu m'as montré une image de publicité de Samsung pour un écran LED de série 6, soyons précis, et où on retrouve un oiseau qui vient littéralement picorer dans l'oiseau étant dans le monde physique, et allant picorer littéralement dans cet écran si parfait. En fait, cette histoire sert à nous vendre la perfection des images. Il semble vraiment que le réalisateur de cette publicité Samsung a voulu faire un hommage à cette anecdote. Je ne sais pas si effectivement il ou elle connaissait Pline. Eisenstein le connaissait sûrement. Je ne sais pas si le réalisateur de la pub l'avait lu. Mais au-delà de sa connaissance, cette pub nous montre qu'il y a vraiment une longue durée de ce désir, une longue durée qui passe pour ce qu'on pourrait appeler, avec le terme traditionnel, des trempe-l'œil. Donc, un illusionnisme qui essaye de nier l'image en tant qu'image. Donc, l'image, dans ce contexte illusionistique de trempe-l'œil, qui n'est pas seulement un trempe-l'œil, parce que, comme je dis, il ne s'agit pas seulement de visualité, mais aussi d'une manière totale de la corporealité, d'interagir avec l'image, et donc aussi l'action, aussi la motricité. trempe-l'œil, il trempe le corps, on pourrait dire, comme une stratégie pour nier l'image en tant que représentation, c'est-à-dire une image qui est là pour représenter une réalité qui n'est pas à son tour une image, mais qui est justement une chose, un paysage, un visage. Et donc, ce dualisme, cette ontologie double, binaire entre l'image d'un côté et ce qui n'est pas image de l'autre côté, une référence de l'image à la réalité, est justement quelque chose que le trempe-l'œil essaye de déconstruire, parce que tu n'as pas la conscience d'être devant une image, mais tu penses que tu es devant et dedans quelque chose qui s'offre comme un environnement, plutôt que comme un objet à regarder. D'ailleurs, les plus grands trompe-l'œil, finalement, sont plus des histoires ou des textes que des images, puisqu'on évoquait à l'instant, Pline l'Ancien, « Tu m'as fait découvrir » de la dynastie Tang, l'artiste Wu Dawsey, de 600, 700 après Jésus-Christ, avec une histoire fabuleuse dont on peut douter, mais c'est l'histoire qui est plus intéressante finalement que la peinture. Le peintre était un peintre qui a effectivement existé dans l'histoire de la peinture chinoise, mais encore une fois, la légende est une légende qui nous raconte, il y a différentes versions, parce que, comme toujours, les légendes sont variées et sont déclinées dans une manière différente. Donc, le peintre Wu Dawsey devait peindre un paysage, sur la paroi du palais de l'empereur, et quand il avait terminé son ouvrage, il a invité l'empereur à admirer le paysage, et pendant cette contemplation du paysage peint, il est entré dans le paysage même, il a fait une petite promenade, et après, il est totalement disparu, et voilà le peintre qui disparaît dans son propre image. Quand on a commencé notre dialogue au début, j'avais parlé d'un désir anthropologique, j'avais parlé d'humanité, et tu sais bien sûr que quand on parle d'universo anthropologique, c'est toujours un risque, parce qu'on peut te dire, justement, tu dois préciser dans quelle culture, dans quelle période, tu dois historiciser. Mais c'est vrai que j'avais d'ailleurs déjà mentionné le théâtre japonais, le théâtre chinois, l'intérêt que Brecht et Eisenstein avaient pour cette forme orientale de mise en discussion des problématisations de la barrière entre l'espace de la fiction et l'espace réel. On peut répéter aussi, par rapport à la légende du peintre chinois, encore une fois, qu'il semble qu'il s'agit d'un désir qui est enraciné dans une structure anthropologique. Et par contre, Walter Benjamin, que j'avais déjà mentionné, est justement l'auteur dans lequel j'ai découvert cette légende chinoise. Il la raconte plusieurs fois et il la raconte aussi comme une possibilité qu'il associe à une expérience d'enfance. Quand il était un petit garçon à Berlin, vers la fin du 19e, début du 20e siècle, il dit qu'il peignait des vases, des verres, avec des couleurs, des chines. Et donc, il était comme le peintre chinois. Comme un petit garçon, il se sentait disparaître dans les couleurs, dans cette action, un processus de fusion avec les objets et avec les couleurs. Et ici, on voit que cette expérience d'immersion et d'immersivité est aussi une expérience qui peut être associée à une déconstruction de l'opposition traditionnelle métaphysique entre une subjectivité d'un côté et une objectivité de l'autre côté. Alors, on l'a compris, tu t'intéresses à cette paroi image et à ce qui se passe en termes de sortie, comme entrée. Souvent, tu reviens au cinéma puisque le cinéma est très riche de ces idées, même comme le théâtre, du reste déjà de la pièce dans la pièce, du film dans le film ou d'entrée ou de sortir. Et tu nommes quelques exemples, notamment au travers du rêve, avec Buster Keaton, je crois, où il y a, je crois, c'est un projectionniste qui va entrer dans le film qu'il projette. C'est vrai. Il s'agit d'un film de 1924 dans lequel Buster Keaton montre dans une manière vraiment géniale et brillante aussi la différence entre l'espace théâtral d'un côté et l'espace filmique et cinématographique de l'autre. Parce qu'il s'agit d'un projectionniste qui tombe amoureux de l'actrice qui joue une part dans le film et pendant un rêve, il, justement, rêve d'entrer dans l'espace filmique pour pouvoir interagir avec cette femme pour entrer dans une compétition avec l'homme, l'acteur qui, dans le film, tombe amoureux de la femme, etc. Mais, à un certain moment, il semble entrer dans le film en se portant avec soi la spatialité réelle de laquelle il venait. Et donc, il reste comme un sujet qui appartient à l'espace réel mais les montages du film changent la scène de la spatialité de l'expérience spatio-temporelle. Et donc, il se trouve totalement désorienté parce que l'espace, les scènes changent constamment derrière lui et l'environnement dans lequel il se trouve est un environnement toujours différent. Tandis qu'il porte avec soi une continuité spatio-temporelle qui est justement la continuité qui est niée par le montage. Donc, il s'agit d'un film génial parce qu'il montre aussi le fait que l'humanité a dû s'habituer au montage à une interruption brusque, choquante, dirait Benjamin, encore une fois, de la continuité spatio-temporelle. Alors, au cinéma, c'est l'amour qui fait voyager, que ce soit dans l'espace, dans le temps ou au travers de l'écran avec un très, très bel exemple que moi, qui m'avait frappé en salle de Woody Allen que beaucoup de gens connaissent, notamment ce moment de la rose pourpre du caire que tu peux nous raconter pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a cette femme, Mia Farro, qui aime beaucoup aller au cinéma aussi comme une expérience de compensation par rapport à sa vie qui est plutôt grise, disons. Et à un certain moment, elle répète la vision d'un certain film hollywoodien avec un célèbre explorateur qui fait retour à New York et donc il a une vie très excitante, très brillante. Et à un certain moment, l'explorateur de l'écran s'adresse directement à cette femme, à cette femme dans la salle. et finalement, il sort de l'écran tandis que les autres acteurs essayent de le suivre pour avoir une expérience dans la réalité. Mais l'écran qui pour lui a été une barrière qui n'est pas vraiment une barrière mais qui est un seuil osmotique qui permet à lui d'entrer dans l'espace réel mais aussi d'emporter avec soi la femme pour lui faire expérimenter un moment de la vie dans l'espace fictionnel. Par contre, les autres acteurs qui essayent de faire le même se trouvent comme ça avec l'écran qui est redevenu une barrière. Et ça, évidemment, un hommage à Buster Keaton offert par Woody Allen mais aussi, encore une fois, une manière de réfléchir sur la barrière de l'image, sur la puissance et l'impuissance du cadre et du cadrage et on pourrait faire bien sûr d'autres exemples. David Cronenberg dans Vidéodrome l'a essayé de le montrer pour ce qui concerne l'image de la télé. Donc, il y a aussi dans Vidéodrome des éléments que de la télé pénètrent dans l'espace réel et vice-versa des éléments et des hommes qui, de l'espace réel, pénètrent dans l'espace de la télé. Mais, comme je l'ai dit, il s'agit d'une stratégie que j'appelle in and out. tu as parlé au pluriel justement au début d'émergence et d'immersion. On l'a développé et articulé dans des médias très différents, les bandes dessinées par exemple ou les vidéos, les vidéoclips pour des chansons et évidemment récemment dans la réalité virtuelle. d'émergence d'émergence 3 8